Salut à vous ! Nouveau programme sur la chaîne Explolise Un mode d'exploration pur de la nature Pur des choses pour des choses aléatoires Généralement quand je fais des choses historiques elles sont sourcées Un maximum sourcées Là je fais de l'exploration historique en gros On a ça comme ça C'est de l'urbex dans la nature Exploration pure Sur des sites qui sont reconnus par les archéologues Sans être fouillés et sans être affichés sur les cartes Avec mon homologue de la Collegia Salut toi ! Allez faire un tour sur sa chaîne si vous avez le temps Parce qu'il fait de bons trucs aussi Avec lui on devait faire un site en décembre Un site mégalithique Un site romain Par chez lui on a pas pu faire ça Et je ne savais pas comment mettre en oeuvre en fait la vidéo Par rapport à cette exploration Il y a du passage ici Ok ? Et donc en fait je ne savais pas comment mettre en oeuvre la vidéo Maintenant je sais en faisant une émission spécifique là-dessus Alors le but c'est simple C'est que je vous montre Des endroits archéologiques Qui sont juste reconnus par les archéologues Donc il n'y aura pas de nom précis du lieu Il n'y aura pas de nom sur le lieu aussi Enfin en même temps je file au canon Voilà donc vous déniadez avec ça Ça s'appelle juste empêcher du pillage archéologique Voilà Donc les archéologues ont reconnu le terrain Ils n'ont pas fouillé pour des raisons budgétaires Principalement Et je ne sais pas où je suis J'arrive bientôt je crois Donc voilà une nouvelle émission sur ça Il va y avoir aussi des choses qui vont être filmées Où il y a un bâti Parce que j'ai aussi des sujets là-dessus Où il y a du bâti Je ne vais pas forcément développer non plus dessus Par contre je pourrais vous dire la situation géographique Puisque c'est sur les cartes C'est important Le but c'est de montrer vraiment le patrimoine riche Qui est un peu mis de côté Putain mais je ne sais pas où je suis là Donc là Pour cette vidéo là Je vous emmène sur un dolmen qui a été expulsé Expulsé Vers 5ème siècle Enfin en tout cas Avec le concile du 5ème siècle Qui est stipulé de foutre tous les Les symboles païens en l'air Ça en fait partie Donc c'est un dolmen qui a été Un dolmen néolithique Qui est entièrement couché Donc ils l'ont foutu quoi Ils l'ont foutu par terre Ils l'ont foutu n'importe quoi Ils l'ont foutu par terre Et un coffre funéraire Qui date apparemment de l'âge de bronze Ah j'arrive Non j'arrive pas bientôt Putain mais C'est pas sur la carte Qu'est-ce pas D'après vous, est-ce que ce serait l'humain qui l'aurait taillé ou est-ce que c'est un effet de la nature ? Là, on est sur des traces de chevreuil, on a un pied là, l'autre là-haut, un en profondeur avec la flotte et un qui l'a exploté. On passe par là. Ça, c'est un gros bloc de pierre, de pierre qui est bien, bien, bien. Ouais, au moins 60 mètres facile de bloc de pierre et des monstres quoi. Gros gros. Alors, c'est une carrière peut-être ? Je sais pas. Non, je fabule parce que je n'en sais rien du tout. Où est-ce que je suis là ? Du schiste rouge. Pour l'instant, je vois plus de choses naturelles que de traces du dolmen. Et comme il n'est pas indiqué sur la carte, ce qui est logique, il faut que vous voyez un petit peu. C'est une petite balade, hein ? Donc, j'ai trouvé ma pierre. Enfin, ma pierre, c'est pas la mienne. Donc, le dolmen néolithique a été pris comme ça. Et je pense que pour fouiller toute la zone, il faut couper tout en fait. Enfin, couper au moins le périmètre. Ce serait dommage parce qu'il y a quand même une belle forêt. Je vous montre ça. On est sur un dolmen normalement qui est assez balèze dans la description des archéologues. Parce qu'il dépasse les deux arbres qui sont là, là et là. Et il va un peu plus loin. Donc, il serait comme ça, à cette longueur-là. Malheureusement, il a été un peu pété. Voilà en gros le dolmen. Ça devait être une sacrée bestiole parce qu'on va faire voir. Il y a environ 15 mètres à peu près, 15-20 mètres maximum. Donc, pas de fouille. Il a été reconnu uniquement. Voilà, il a été reconnu, tout simplement. Donc, il porte un nom que je ne dirai pas. Il n'a pas été fouillé. Donc, par conséquent, je ne nommerai pas forcément. Par respect des lieux. Pour ceux qui savent, plutôt que pour ceux qui veulent savoir où est-ce que c'est, je ne vous dirai rien en fait, tout simplement. Vous ne le saurez pas. Je n'ai pas à vous le dire. Pour préserver un maximum l'archéologie. Parce que si ça, dans 10 ans, il est fouillé, c'est cool. On saura plus de choses. Pour l'instant, il est juste reconnu. Et on poursuit maintenant sur le coffre funéraire. Allez, c'est parti. L'aventure en forêt. Il y a une chose à prendre en compte, de ce que je vous montrais tout à l'heure, le dolmen là. Même peut-être pour le coffre, si je le trouve. C'est qu'on est sur un terrain de bois. Exploitation de bois. Donc autant, le dolmen est de plus ou moins dégagé avec des arbres qui tombent. Donc je ne sais pas si dans 10 ans, il sera encore là. S'il n'est pas repéré, s'il n'est pas pris en compte archéologiquement. Comme quoi c'est une pièce archéologique importante. Peut-être qu'il va disparaître. Et le coffre, c'est pareil. Parce qu'en fait, sur la même lignée que le domaine de tout à l'heure. Et il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui sont marqués. Je ne sais pas si ce sont des arbres à abattre ou à garder. Faut que je demande à un pote qui est bûcheron. Lui, il sait. Putain. D'accord. Je pense que je vais vite avoir ma réponse alors. Logiquement, le coffre funéraire est dans ce coin-là, normalement. Là, c'est super récent. Ça date au moins d'hier. Parce qu'il n'a plus cette nuit. Il n'a plus aujourd'hui en fait. Hier, il n'a pas plus. Vu que la sûre est fraîche encore. C'est sûrement d'hier. Donc avant, il y avait une forêt aussi. Comme là, il y avait une forêt aussi avant. Ce qui est marrant en forêt avec le temps, c'est la racine des arbres qui reste quand ils sont coupés ou quand ils sont morts. C'est qu'en fait, avec la mousse et le temps, le pourrissement. Comment on dit pourrissement d'ailleurs ? Je ne sais plus comment on dit. Décomposition. Merci. La décomposition, ça donne une forme de pierre. C'est assez marrant. Ce qui fait que des fois, on peut se faire baiser entre l'arbre, le végétal et le minéral. Je trouve ça marrant. Ça me fait rire moi. Après, si ça ne vous fait pas rire, c'est votre problème. Chacun ses blagues. Chacun ses blagues. Et la blague, c'est qu'en fait, je ne trouve pas le coffre. Je suis sur l'endroit supposé. Et je ne trouve pas le coffre. Mon coffre, il est où ? Mon coffre, il est où ? Mon coffre. Coffre, coffre. Coffre, coffre. Coffre. Ceci n'est pas une pierre, c'est un arbre. Comme lui. Ce n'est pas de la pierre, c'est encore un arbre. Je ne vois pas le coin. Petite question simple, quelle est la probabilité d'avoir mon coffre de l'âge de fer sous les branches comme ça ? Sous un tas de branches. Hein, dites-moi. J'ai une grosse chance pour que le coffre soit dessous quoi. Ouais, c'est pas impossible. Et en plus de ça, s'il vous plaît, arrêtez de couper les arbres. Comme ça, je repère directement la pierre. Ce sera plus simple. Parce que c'est mêlé entre la pierre et les souches. Ah, les souches ! Putain, je trouve que je cherche le mot. Les souches. Voilà, bon bah. C'est possible que ce soit sous les branches. Même fortement possible. Bon bah voilà. C'était cool comme petite aventure. Bon, vous avez au moins vu un truc. Bon bah voilà. La petite promenade. Enfin, moi j'ai pas encore fini, j'ai encore un kilomètre à faire. En tout cas, c'est presque terminé pour la vidéo. Si ça vous a plu, et bien attention, il y aura d'autres formats. Enfin d'autres formats, il y aura d'autres vidéos là-dessus. Sur le sujet. Historique. Archéologique plutôt. Ou du bâti. Forcément, il y a des vidéos, ou comme là, je ne citerai pas le lieu où je suis. Ni le nom de la pierre en question qui a été trouvée et reconnue par les archéologues. Tant que eux ne font pas le travail de pointage sur une carte avec tout ce qui se passe autour de fouilles, vous n'aurez pas plus d'informations que ce que je vous donne. Et euh... Information importante pour ceux qui veulent me lécher les culs, ça m'a le barré. Je vous dis clairement. En vidéo... Que je sois en vidéo, derrière mon écran d'ordinateur ou dans la vraie vie, je suis le même connasse et on me casse les couilles. Tout simplement. Donc y a bon intendeur. Donc voilà. C'est vous qui voyez. Je repasserai peut-être ici plus tard... La recherche du coffre, quand il y aura moins d'activité humaine sur le site. Peut-être que je trouverai plus facilement. Surtout si c'est sous les branches. Il va y avoir d'autres sites de toute façon, que je vais faire du même principe. Bientôt je ne sais pas en tout cas, quand je pourrai, quand je le ferai quoi. Voilà, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse de voir la suite. Ça me flatte dans mon travail. Je suis flatté que vous me... Vous me supportiez. Non, c'est cool. Que vous le fassiez en fait. Si vous les partagez, c'est pareil. Faites-le, faites-le. Moi je m'en fous, mais ça me fait de la pub, c'est cool. Y a chevreuil encore. Ouais, donc en fait, voilà. Petite prenette de la forêt. Je ne sais pas si ça vous a plu. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Sur je ne sais pas quoi. En tout cas, vous verrez par vous-même. Tout simplement. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501